et bienvenue dans ces journales. Parlons élection en République démocratique du Congo. Poursuivons sa campagne électorale. Le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, est arrivé à Bukavu, au sud de Kivu, ce vendredi 8 novembre 2023. Comme partout où il passe, il a été accueilli par une foule immense qui ne gère que sur sa réélection. C'est à la tête du pays. Et c'est à la place de l'indépendance que Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo a ténu son meeting. Nous y reviendrons. Jean-Pierre Bimbagumbo, président national du Parti politique, le mouvement de libération du Congo, MLC, poursuit sa tournée dans le cadre de la campagne électorale en faveur du candidat numéro 20, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Ces leaders du MLC a sensibilisé tour à tour la population de Bounia et de Haru, dont la province des Litoris, a voté massivement le candidat numéro 20, Maxime Makabou, pour le reportage. Les leaders du MLC, Jean-Pierre Bimbagumbo, étaient arrivés dans la soirée de jeudi 7 décembre à Bounia, chef lié de la province des Litoris, dans les cadres de sa campagne électorale en faveur du candidat numéro 20, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Malgré l'air tardive, Jean-Pierre Bimbagumbo a été obligé de s'adresser à la population qui l'attendait depuis plusieurs heures avant au niveau de l'aéroport. Le président a dit qu'il faut « Kimya et kota au an etourie » et « Péda Zorib Sabino, Kimya et kota an etourie ». Deux côtés, il y a un moyen de connaître. Deux côtés, il y a un moyen de connaître. Car la mignet, il y a un moyen de connaître. « Kimya et kota an etourie ». Nous nous avons un groupe armé « Nioso ». Nous nous avons un moyen de connaître. Nous allons déposer l'armement d'un bino. vraiment déposer les armes de la Bino. Il faut que ça soit comme un tabacouf. Il faut que ça soit qu'il y ait des choses à l'étour. Il faut que ça soit dans le groupe de la Bino. Il faut que ça soit l'équité. Il faut que ça soit le candidat de la raison, le candidat de la développement, le candidat de la sécurité. Il faut que ça soit le candidat de la sécurité. Il faut que ça soit le candidat de la confiance. Peut-être que ça soit le candidat de la sécurité. Tu peux partager la vision de la vision. La vision est le développement, la sécurité, la justice. Alors, vraiment, la confiance. Je vais tout le niet de la sécurité. Toutes pour voter le numéro combien ? Numéro 20, Fatih Bétan. Bien avant, Jean-Pierre Bemba était à Haru, toujours dans la province des Lutouris, où il a sensibilisé la population à voter massivement le numéro 20 et de faire attention aux candidats des étrangers. Est-ce que vous avez voté à Haru ? Oui ! Je sais que je continue en tant que Tarikati Awa, en solo il n'a pas vu. J'ai eu l'issue de combattre ça, où il y a l'objet. Je pense que ce n'est pas vraiment pas, il y a eu l'erreur. Le président Tiseké dit, je suis venu, 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 pour les mangent de la Congpace. LF sur la presso et le procureur pour les gens. J'étais un peu de travail pour l'école et pour les gens. Et ce n'est pas, j'ai été le délai, parce que nous devons être le candidat de la kanji. Comme un candidat, que nous devons aller pour nos retences, pour nos retences, pour nos retences, C'est une erreur. Vous avez eu une question pour la constatante de la confiance. Pour le moment, le deuxième mandat est que nous devons continuer dans un autre chapitre sachez que le général d'armée à la retraite est notable de l'étourier Dieudonné Amouli a signé ce vendredi 8 décembre 2023 son adhésion au sein du parti politique que le mouvement de libération du Congo MLC et c'est l'excriteur général de ses partis chers à Jean-Pierre Bembagombo Fidel Babalawandou qui l'a accueilli Georges Libenguet pour la suite C'est en fait une réintégration que le général d'armée à la retraite Dieudonné Amouli Baïgoua fait au sein du mouvement de libération du Congo MLC de Jean-Pierre Bembagombo Je suis très content, je suis très heureux en même temps de faire mon adhésion aujourd'hui au MLC en fait pour moi c'est la réintégration puisqu'à un certain moment justement après le dialogue intercongolais du St-City le mouvement politico-militaire MLC était devenu parti politique et moi comme général j'étais apolitique et j'ai fait mon travail d'abord sous les drapeaux à commencer par l'armée pour finir finalement la police et maintenant aujourd'hui à la retraite j'ai eu l'autorisation de la haute hiérarchie du pays pour faire la politique puisque la Marraquette c'était mes ambitions politiques et j'ai eu la suite sa suite favorable c'est le secrétaire général du MLC Fidel Babala qui l'a accueilli en présence de quelques cadres et membres du parti ainsi lui a-t-il remis la carte les statues les drapeaux aussi les charpes du mouvement de libération du Congo les statuts sont là les textes sont demandés à MLC les drapeaux du MLC ainsi que les chambres que je releve le mètre pour le vote voilà notables de l'étour les générales d'armée à la retraite dédonnés à Moulibayegwe n'a pas manqué de l'ancien appel aux étouriens et étouriennes de voter massivement pour le numéro 1 Félix Antoine Tshiseké Tchilombo le 20 décembre 2023 alors aujourd'hui comme membre de MLC ça vous le savez je suis notable de l'étourie à Bounia je viens de là là où je profite de votre micro que vous m'étendez là où j'ai parlé avec mes frères de serre étourien pour les échéances actuelles des élections nous on avoue que notre candidat unique à la magistrat suprême c'est Antoine Félix Tshiseké Tchilombo qui est notre candidat nous le MLC donc j'ai demandé à mes frères de serre étourien les 20 de ne pas rester à la maison d'aller massivement à l'élection pour élire le candidat numéro 20 qui n'est autre que Félix Antoine Tshiseké Tchilombo nous le MLC c'est ça une photo des familles a clôturé cette cérémonie fin ce vendredi 8 décembre 2023 du mandat de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est déployée au nord Kivu après le Kenya qui a déjà retiré 300 soldats le sud de Soudan a commencé ce vendredi le retrait de 287 de ses militaires le ministre d'Etat à l'intégration régionale Antipas Mboussani ici rassure que l'armée conglaise va continuer à travailler pour amener la paix dans l'Est du pays les départs de troupes de l'EAC ne signifient pas et que ne signifient pas la sortie de l'ARD c'est de l'EAC suivez elle est en train de quitter d'ailleurs celle de la SADEC est en train de venir tout cela c'est dans la recherche de la paix mais ça ne veut pas dire que nous quittons l'EAC nous restons membres de l'EAC de la communauté économique de l'Afrique de l'Est parce qu'une bonne partie de notre pays fait partie de l'Afrique de l'Est il y a des intérêts économiques immenses ça ne change rien au fait que nous leur disons de quitter du point de vue militaire parce qu'il y a eu quand même des efforts certes ils ont aidé à maintenir c'était le feu mais nous aurions voulu avoir plus c'est ce que nous recherchons toujours j'espère moi d'après tout ce que je sais des démarches que mène le chef de l'Etat les efforts que subit que fournit notre armée pour bouter l'ennemi dehors je suis certain que cette province va recouvrir la paix dans les jours qui viennent toujours dans les mêmes chapitres sachez que la République démocratique du Congo attend les forces de la SADEC qui arrivent d'ici le 10 décembre 2023 c'est ce qui confirme le responsable de la communication du président de la République Félix Antoine n'avait pas rempli ces objectifs n'empêche comme vous l'avez dit effectivement cette force a quand même joué un rôle et d'ailleurs le Congo a remercié les pays frères qui ont pourvu des troupes pour venir nous soutenir comme on est victime d'une agression de la part du Rwanda avec son suppôt le M23 donc on remercie nos frères est-africains qui ont envoyé les troupes de l'EAC mais on a été obligé de faire le constat qu'elles n'avaient pas rempli leur rôle et c'est pour ça qu'on va se séparer des troupes de l'EAC et bientôt vont arriver les troupes de la SADEC d'environ du 10 décembre il y aura déjà les premiers contingents qui vont venir et qui seront pourvus par trois pays avant le scrutin Au sujet justement de ces départs de la force régionale de l'EAC notre correspondant sur place au nord qui vous Joël Kamabou qui suit de près ces dossiers nous a fait un résumé suivi à marge de l'opération de retrait de la force régionale Céle-Sol-Konkoulé et deuxième groupe d'une certaine des militeurs s'ils soudés ont quitté la ville de Goma depuis le matériel ce vendredi 8 décembre 2023 le troupe restant de l'EAC y compris les contingents ougandais et burundais poursuivant les retraits et leur réarimage du matériel par voie aérienne et routière respectivement du 8 décembre 2023 au 7 juin 2024 c'est le communiqué après la réunion extraordinaire tenu entre le chef d'état-major et des forces et défaces de l'EAC à Arusha à République Unie de la Tanzanie le mercredi 6 décembre dernier le communiqué final qui avait sanctionné cette rencontre prévoit un plat de retrait échelonné à trois phases à l'addit vendredi 8 décembre 2023 au 7 juin 2024 le premier groupe de condégiens kenyans d'au moins 300 militaires de l'EAC avaient quitté la ville de Goma depuis dimanche 3 décembre dernier pour la destination de Nairobi pendant ce retrait le chef d'état-major avait recommandé que toutes les parties notamment l'EF-RDC le 1-23 et les groupes armés a observé si c'est le fait pour favoriser un retrait apaisé des contingents de la force régionale de l'Est-Afrique en commun de l'EAC sur les sols concolais les autorités de Kishasa avait donné à cette force régionale jusqu'au 8 décembre 2023 pour quitter les sols concolais pour rappel le militaire de la force régionale de l'Est-Afrique en commun de l'EAC était à mission à l'os de la République démocratique du Congo depuis environ une année dans l'objectif d'occuper les espaces qu'on quitte par le Robert F23 dans le territoire des retours La Commission électorale nationale indépendante ce nie via une correspondance demande au gouvernement central les avions pour acheminement de kits électoraux dans les provinces Pour parer à cette situation la Sony a besoin de 4 Antonov 26 et de 10 hélicoptères afin d'être capable de déployer des cargaisons dans le délai elle attend également du gouvernement central 170 millions de dollars américains pour en finir avec le financement des opérations suivées à ce sujet le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazade On allait utiliser le bateau de manière ordinaire mais tout ce que nous importons aujourd'hui ne peut pas venir par la mer ça doit venir nécessairement par avion et c'est des coûts énormes et même ici le pays une fois que ces items sont arrivés il faut là aussi des moyens beaucoup plus rapides c'est vraiment une course contre la montre nous sommes très avancés nous sommes à peu près à plus de 80% près les seuls matériels qui sont encore à l'extérieur du pays nous avons quitté le pays où nous se sont fabriqués plus tard le 10 de ce mois donc dans quelques jours et une fois que cela est fait tout ce que nous aurons à faire c'est d'acheminer le matériel en interne mais il faudrait que ce n'est pas une situation inédite c'est toujours comme ça les élections c'est quelque chose qu'on fait généralement les grands les forces armées de la république démocratique du Congo sont en train de contégner l'ennemi M23 RDF qui attaque qui attaque Mouchaki sur plusieurs axes toutes les stratégies possibles sont en train d'être mises en place de manière à attraper à traquer plutôt l'ennemi qui s'est infiltré à Mouchaki ces propos sont du porte-parole du gouvernement militaire le lieutenant-colonel Guillaume Djike et Kaiko suivez les forces armées de la république démocratique du Congo sont en train de contenir l'ennemi M23 RDF qui a attaqué Mouchaki sur différents axes notamment l'axe Tournan de Mouchaki et Kingi Mouchaki et à l'heure qu'il est nous vous rassurons que nous sommes en train de les contenir et nous sommes en train de mettre toutes les stratégies possibles en place de manière à traquer l'ennemi qui s'est infiltré à Mouchaki comme vous le savez à Mouchaki il y a une population et les stratégies qui sont en train d'être mises en place c'est de manière assez qu'on ne puisse pas causer des dégâts collatéraux du côté de notre population voilà ce que nous pouvons vous dire pour le moment du moins soyez rassurés que l'ennemi est en train d'être contenu en profondeur et dans toutes les collines les élections auront bel et bien lieu dans le délai l'assurance et de la porte-parole du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo Tina Salama a dans une interview ce vendredi 8 décembre 2023 réagi à la polémique autour d'un probable report des élections pour elle la correspondance de la centrale électorale entre dans l'ordre normal des choses et cela n'aura aucune incidence sur la ténue des élections dans le délai constitutionnel plutôt c'est à dire le 20 décembre 2023 Tina Salama a affirmé que la centrale électorale s'adresse au chef de l'état en tant garant du bon fonctionnement des institutions les gouvernements ont toujours assisté en matière de déploiement logistique sécuritaire et financement de tous les cycles électoraux 2011-2018 les élections auront lieu dans le délai et de réactions politiques ne se sont pas fait attendre au sujet justement de cette correspondance de la centrale électorale suivait Martin Lola Bakunga cadre de l'EMSC de Laurent Batumona au micro de Maxime Macabot mais j'estime que c'est une évidence que nous devons aller aux élections si la CENI trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas qui risque de ne pas aboutir aux élections à cause de cette situation qu'il a écrit au gouvernement j'espère pour ma part que le gouvernement doit répondre pour donner à la CENI les moyens qu'elle cherche parce que la tenue des élections c'est une obligation constitutionnelle nous sommes à une semaine de la fin de la tenue des élections il ne faut pas qu'il y ait un code de la T la CENI doit absolument organiser des élections et des élections crédibles le gouvernement doit donner à cette situation des moyens pour que nous possions aboutir au bon port si le gouvernement ne donne pas l'argent à la CENI et que la CENI a écrit qu'il faut lui donner le matériel nous sommes à une semaine des élections les pays risquent de connaître une crise et ça ne sera pas bon pour tout le monde donc j'invite le gouvernement et la CENI se met d'abord pour qu'il y ait des moyens à temps pour que nous puissions vraiment organiser des élections et à la fin du compte qu'il est le meilleur cas Mesdames, Messieurs ces journales sont terminées merci de votre aimable attention je vous retrouve encore demain avec ce...